bonjour bonjour tout le monde vous êtes sur la place du village avec lily alors je me trouve ici en avéron au sud du massif central et au village de belcastel alors je suis avec ma fille qui est venu avec moi puisque en avéron et bien j'ai le plaisir de venir rencontrer ma fille qui habite tout près de rodès elle ne veut pas être filmée donc vous l'excuserez je respecte sa volonté donc delphine son prénom malgré tout on va dire son prénom à delphine dit nous parle nous un petit peu de ce village que tu connais depuis fort longtemps puisque maintenant il ya presque 20 ans que tu es sur l'avéron alors que peux tu nous en dire de mieux que moi même qui le connaissait aussi auparavant puisque l'avéron c'est pas très loin de la lausère et c'est un département où nous venons souvent nous promener donc belcastel c'est quand même un lieu vraiment incontournable de l'avéron je crois oui c'est un des dix villages classés plus beau village de france en avéron et il se trouve sur la route de saint jacques de compostelle donc sur les bords de la rivière qui a donné son nom au département et effectivement c'est un village médiéval avec des constructions en pierre de schiste des toits en loz pour les habitations et un magnifique château fort tu parles encore plus vite que ta maman on va avancer tout en nous parlant de de ce pont entre autres oui un merveilleux pont à cinq arches oui je te repasse le micro donc un pont à dos d'âne qui date du 15e siècle comme l'église qu'on va avoir apercevoir sur notre droite un peu plus loin et qui reliait en fait les les deux rives de l'avéron donc du côté du ségala d'un côté et du côté du roergue de l'autre et là on découvre l'église marie madeleine donc qui date du 15e siècle comme le pont ok et puis si je me suis aperçu qu'il y avait un niveau de d'une des inondations de l'avéron qui date donc de décembre 2003 les crues la crue de décembre 2003 effectivement était arrivé à ben mi hauteur de du pont quasiment oui et donc on voit que ben l'avéron est relativement bas quand même aujourd'hui mais c'est beau oui il ya beaucoup beaucoup de monde beaucoup de touristes c'est le week-end de pâques donc forcément les gens se sont déplacés pour venir voir ce joli site parle nous un petit peu de cette croix aussi là on la croix la croix et le pont donc la croix date du 15e aussi comme le pont et le pont a été classé monnement historique en 1928 alors et au dessus donc la forteresse qui date du 11e siècle comme le village les premières habitations du village et donc cette cette forteresse ce château avait été détruit au 12e laissé en ruine de longues longues années et depuis 1974 commencé à être restauré par l'architecte de l'architecte fernand pouillon ok et aujourd'hui la forteresse abrite une galerie d'art contemporain et une collection d'armures de une collection d'armures alors mais le micro vers là parce que j'ai peur qu'on n'était pas donc une galerie d'art contemporain une collection d'armures à l'intérieur de la forteresse que l'on peut visiter effectivement notamment l'été en période estivale c'est ouvert aujourd'hui dès le mois d'avril en fait il commence à ouvrir ok et il ya effectivement beaucoup de monde puisque c'est un site est très touristique vraiment oui mais ça fait plaisir aussi les gens ont envie de de sortir lorsqu'il fait très beau puisque lorsque nous sommes arrivés bien il faisait 19 degrés et il fait tout autant chaud qu'au début de l'après-midi sinon plus voilà et les constructions oui c'est tout en schiste les toitures en lause c'est vraiment un magnifique village et les fenêtres dis moi à menot à menot et à croiser oui on a un peu fin il ya les deux sur les habitations que l'on voit là on pourrait avancer voir un petit peu l'église et bien si tu veux on va remonter alors ben on la voit là déjà on la voit sur notre droite je veux pas te faire filmer non je veux pas qu'on voit ma tête alors beaucoup il ya de tout il ya des motards des cyclistes il ya des gens à pied et puis qui profitent des terrasses ce qui fait très très beau et là c'est le camping le camping municipal de belcastel d'accord on est à 23 km environ de rodès ça à 23 km de rodès donc c'est aussi la sortie du dimanche pour les rues thénois c'est pour ça qu'il ya aussi beaucoup de monde des touristes et au cours et non loin aussi de villefranche de rouergue oui on n'est pas très loin de régnac et de villefranche de rouergue villefranche qui est une des bastides de de l'avéron qui est réputée pour son architecture aussi qui est un site très touristique ok et donc la belle église marie madeleine qui est ouverte du reste est une très belle croix aussi si on se retourne et voilà et puis alors ce ce pont tout en en pierre c'est une calade c'est ça une calade et puis la forteresse qui est magnifique oui quand on découvre en fait on la découvre quand on arrive sur la vallée de l'avéron mais des plateaux du ségala on ne la voit absolument pas et c'est vraiment un site à découvrir quand on quand on en approche quoi absolument et le village a été retenu pour l'émission de stéphane berne donc cette année pour représenter l'occitanie tout à fait à l'émission le village préféré des français absolument c'est bien de le souligner les votes se sont terminés au mois de d'avril ou mois de mars je sais plus trop d'avril non je crois et l'émission doit être diffusée environ dans le mois de juin bien mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour nous on va continuer à se promener on va monter jusqu'à jusqu'au château on va peut-être s'approcher quand même de la croix puisque c'est quand même aussi un joli monument puisqu'il a été comme on vous le disait il a été classé monument historique en 1928 voilà très belle croix donc voilà beaucoup beaucoup de monde qui viennent visiter ou revisiter d'ailleurs ce magnifique endroit qui est belcastel bien écouté je termine mon petit reportage ici en faisant une vue sur le cours d'eau de l'aveyron qui d'ailleurs prend sa source où le saurais tu c'est pas sur le monde l'aubrac sur le monde l'aubrac si je pense mais je suis pas sûr on va pas l'affirmer vous vérifiez de par vous même voilà bien écoutez belle fin de journée je diffuserai ce reportage dès que je rentrerai je vous souhaite bon le lundi de pâques puisque demain encore vous serez en congé probablement pour la plupart merci d'avoir été en compagnie de l'illier de delphine pour la place du village à bientôt au revoir bon